Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La question environnementale. En ce qui concerne ce vaste sujet, depuis quelques années, nous sommes pris dans une litanie en flux continu. Un jour, c'est la montée des eaux, un autre, la fonte de la banquise, un troisième, l'annonce une catastrophe naturelle. Chaque matin, radios et télévisions nous parlent, entre deux publicités pour l'automobile, du dérèglement climatique, en évoquant les pics de pollution qui touchent de plus en plus fréquemment les grandes villes du monde. Et tandis que nous nourrissons nos enfants de céréales industrielles, après les avoir habillés de textiles chinois, Les colonnes de nos quotidiens nous racontent que 39% de la surface du globe connaîtrait, à la fin de notre siècle, des conditions auxquelles les organismes vivants n'ont jamais été confrontés. Pour être plus précis et pour vous démontrer que nous ne sommes en tant qu'hommes que l'infime particule d'une miette de pain dans l'aventure de la Terre, Si on rapporte l'histoire de notre planète, dont l'âge, comme vous le savez, est de 4,5 milliards d'années, à une journée de 24 heures, l'homo habilis, ancêtre de l'homme, apparu il y a 2,8 millions d'années. Il y est donc arrivé lors de la dernière minute de ces 24 heures. L'Holocène, période que nous connaissons aujourd'hui, est survenue quant à elle il y a 11 500 ans, c'est-à-dire dans le dernier quart de seconde de ces 24 heures. Et la révolution industrielle, avec l'utilisation des énergies fossiles, dans les deux derniers millième de seconde. Eh bien, dans ces deux derniers millième de seconde, de ces 24 heures, dans cet infime laps de temps, l'homme peut se vanter d'être devenu une force tellurique telle qu'il a pris le dessus sur le système Terre. Gaïa. S'il est certain qu'au début de l'ère industrielle, l'intelligence déployée par l'homme a été immense, en regard du progrès, les problématiques écologiques et les questions que pose la modification de l'environnement sont-elles aussi gigantesques ? En effet, depuis la révolution industrielle, l'homme, ou plutôt une partie des hommes, est devenu responsable du dégagement de 1 400 milliards de tonnes de CO2. Je ne sais pas très bien à quoi se correspond ce chiffre, mais je vous le donne parce qu'il est grand et qu'on m'a dit de vous le dire. 1 400 milliards de CO2 dans l'atmosphère est donc responsable de la disparition d'un grand nombre d'espèces et de la pollution des eaux comme des sols. Mais comment cela est-il arrivé ? Qui peut reconstituer le labyrinthe de cette histoire complexe ? Reconstituer un labyrinthe dans une histoire complexe. Ça ne va pas être simple quand même. Des chercheurs, des intellectuels, des historiens, des climatologues, des philosophes commencent progressivement à construire un nouveau récit mêlant l'histoire de l'homme et l'histoire de la planète. Son nom, l'anthropocène. Bruno Latour nous dit, caché par la profusion des guerres mondiales, des guerres coloniales, des menaces nucléaires, il y aurait eu au XXe siècle, ce siècle classique de la guerre, une autre guerre, elle aussi mondiale, elle aussi totale, elle aussi coloniale, que nous aurions vécu sans la vivre. Même si tout aurait été commis par les générations passées, comment ne pas nous sentir honteux de continuer à rendre irréversible une situation parce que nous continuons à progresser comme des somnambules pendant l'alerte ? Ils disent, je suis un bébé test-tubé. Ils disent que la lumière est clonée de l'université. Ils disent que c'est seulement un rêve. Ils disent que la machine engulfs tout. C'est pas de la vie. Ils disent que la machine ne s'éloïe. Ils disent qu'ils ne s'éloigne. C'est qu'il ne s'éloigne. Il y a uneérale, les attirés aux années. Ils disent qu'ils sont partenariés. Ils disent qu'ils ne s'éloigne. Ils disent que la personne ne s'éloigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça sur Terre, 2500, 3000, en tout cas, 45 millions de serveurs comme ceci tournent jour et nuit pour faire fonctionner le cloud. A l'intérieur de ces data centers, la mémoire des hommes, la vôtre, la nôtre, une mémoire tant ancienne qu'instantanée. Oui, instantanée. Vous voulez un exemple ? Par exemple, madame, je vais prendre une photo de vous. Je vais faire semblant de prendre une photo de vous. Voilà, tac, c'est là-dedans. Après la soirée, mettons, on sympathise au bar. Vous me donnez votre mail. Voilà. Chacun va se coucher tranquillement dans sa maison. Demain, je me lève et je regarde les photos que j'ai prises cette soirée. Ah tiens, cette dame, très jolie photo. Je vais lui envoyer. J'ai son mail. Je lui envoie. Et il se trouve que vous êtes au cinéma. Donc vous avez éteint votre portable. La photo arrive directement dans un data center, quelque part dans le monde, vous ne savez pas où. En Finlande, au Nebraska, au Portugal. Il reste là. Vous sortez du cinéma. Vous allumez votre téléphone. Tiens, j'ai un mail. Vous téléchargez. La photo arrive d'ici et revient sur votre téléphone. Sauf que, ici, elle va rester aussi. Vous comprenez ? C'est merveilleux, non ? Cette mémoire de données, de rapports, d'images fixes et en mouvement sera complétée un jour par l'intégralité de toutes nos archives écrites, dessinées, filmées et photographiées. Il est aussi prévisible que toute la mémoire de l'humanité sera un jour numérisée et stockée sur de gigantesques serveurs regroupés dans des centres ayant la taille de véritables villes. Villes qui vont sans cesse grandir. Imaginez dans 50 ans. Tous les retraités seront connectés. Ils auront tous un Facebook. Ils laisseront donc à leurs descendants, en guise de transmission, une page Facebook avec 90 ans de poste. Imaginez un peu toute la mémoire de ces individus. Toutes les photos et les films illustrants en leur vie seront gravées sur un disque dur qu'ils laisseront à leurs enfants. A tout jamais la mort des légendes. Revenons maintenant, s'il vous plaît, à l'intérieur de ces data centers. Car dans les archives qui les constituent, à la rubrique Anthropocène, nous trouverons peut-être cette histoire. Nous sommes le 16 juillet 1945. Tandis que la guerre mondiale en Asie du Sud-Est se poursuit, Truman, Staline et Churchill se dirigent vers Posdam pour une conférence qui, deux mois après la capitulation de l'Allemagne nazie, doit fixer le sort des ennemis des forces alliées. Ce même jour, loin d'une Europe en cendres, dans la vallée désertique de Giordana del Muerto, Jordan de la mort, au Nouveau-Mexique, des centaines de scientifiques s'apprêtent à procéder à la première explosion nucléaire de l'histoire de l'humanité. Le nom de code de ce premier essai est Trinity, Père, Fils et Saint-Esprit. Imaginez le désert, le silence. Rien. À 5 heures, 29 minutes et 21 secondes, la bombe Gadget explose avec une puissance comparable à 20 kilotonnes de TNT. Personne ne s'attendait avant l'explosion à une telle puissance dévastatrice. Les Américains doivent, pour concurrencer les Russes, vainqueurs des nazis à Berlin le 8 mai, obtenir une grande victoire au Japon et faire un six-jou égal avec les Soviétiques. 20 jours après, une bombe A est lancée le 6 août sur Hiroshima et le 9 sur Nagasaki. Le 16 juillet, dans les heures qui suivent l'explosion du prototype Gadget, le professeur Smith, un des membres de l'équipe scientifique, écrit « Je regardais droit devant, avec mon œil gauche ouvert, protégé par un verre de soudeur, mon œil droit restant ouvert. » Houdainement, celui-ci fut aveuglé par une lumière qui apparut instantanément, tandis que mon œil gauche pouvait voir une boule de feu apparaître comme un gigantesque champignon. J'ai lâché le verre posé sur mon œil gauche presque immédiatement pour observer la lente ascension verticale de cette forme vertigineuse. L'intensité baissa rapidement et ne m'aveuglait plus, mais elle resta encore incroyablement brillante. La boule de lumière devint jaune, puis rouge, et enfin d'un magnifique violet. Le philosophe et théoricien de l'évolution Pierre Teilhard de Chardin parlera de cet événement comme d'une nouvelle Pentecôte. Le philosophe et théoricien de l'évolution des événements comme d'une nouvelle Pentecôte. Le philosophe et théoricien de l'évolution des événements comme d'une nouvelle Pentecôte. Janvier 2015, 70 ans plus tard, dans la revue scientifique Quaternary International, un réseau international de chercheurs publie une étude très attendue. Il propose d'acter que l'ère de l'Holocène, entamée il y a près de 11 500 ans, se serait achevée ce 16 juillet 1945, jour de l'explosion de la première bombe A, et qu'à cette date, l'humanité aurait basculé dans l'anthropocène, l'ère de l'homme. Pour d'autres cercles de recherche, c'est le début des années 50 qui marquerait clairement le début de l'anthropocène. Pour d'autres encore, tout aurait commencé il y a 5000 ans, quand les groupes humains ont adopté un modèle de subsistance fondé sur l'agriculture et l'élevage. C'est en tout cas un vaste débat qui n'a pas fini d'agiter la communauté scientifique mondiale. Une chose est pourtant certaine, c'est en février 2000, au Mexique, que toute cette histoire commence. A l'occasion du colloque international Géosphère-Biosphère, une discussion s'anime sur l'ancienneté et l'intensité des impacts humains sur la planète. Paul-Joseph Kruzen, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la couche d'ozone, se lève et s'écrit « Non ! » Nous ne sommes plus dans l'Holocène, mais dans l'Anthropocène. Super de l'Assemblée, silence général. Ainsi naissait un nouveau mot et la proposition avec celui-ci d'une nouvelle époque géologique. Ce n'est pas rien quand même. Alors quelques questions s'imposent forcément. Comment distinguer la part respective de responsabilités des institutions et des nations liées à des choix techniques et à des intérêts économiques qui nous ont conduits à ce désastre environnemental ? Que s'est-il passé dans l'histoire qui soit lisible et visible pour que l'on puisse comprendre comment nous en sommes arrivés là ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est mon film préféré. ... ... ... ... ... ... ...